Alors dans cette vidéo, on va voir que non seulement les grecs savaient que la terre était ronde, mais à l'époque ils ont déjà été capables de calculer avec vraiment beaucoup de précision la circonférence de la terre. Donc ça on le doit à Eratosthènes, donc Eratosthènes il est ici, c'est un savant de la Grèce antique qui habitait à Alexandrie. Alors on va descendre un peu pour avoir le schéma. Et son idée pour calculer la circonférence de la terre, ça a été d'abord d'observer que, a priori, le soleil doit se situer à une distance qui est très très lointaine. Pourquoi ? Parce que les rayons qui nous arrivent sur terre sont parallèles. Donc la seule cause qui peut faire que les rayons qui nous arrivent depuis le soleil jusqu'à la terre sont parallèles, c'est que le soleil se situe à une distance très très lointaine. Parce que si l'on fait un petit schéma, imaginons qu'ici ce soit le soleil et que ce n'est pas l'échelle mais ici ce soit la terre, et bien si le soleil se situe à une distance suffisamment proche, les rayons convergeraient et donc on aurait des rayons qui ne sont pas parallèles. Or, le soleil se situe à une distance qui est si lointaine, donc si on représente sur notre schéma par exemple ici, que les rayons nous arrivent en gros parallèles car le soleil se situe extrêmement loin. Donc ça c'était sa première observation, le soleil doit se situer très très loin, donc les rayons nous arrivent parallèles à nous. Donc première observation, le soleil est très distant, très distant, et donc les rayons nous parviennent en parallèle. Et à cette observation, il a ajouté une autre observation qui était que le premier jour d'été, Sien, donc Sien c'est une ville en Egypte, Sien, et bien les rayons du soleil arrivaient tout droit jusqu'au fond d'un puits. Donc ici on a notre puits et on voit que les rayons du soleil arrivent tout droit et touchent le fond du puits. Donc le soleil se situe directement au-dessus du puits le premier jour d'été à midi à Sien. Donc deuxième observation, premier jour d'été à midi, soleil juste au-dessus. Vous voyez il n'y a aucun angle, le soleil est directement au-dessus du puits. Cependant Eratosthène dans sa ville natale à Alexandrie, il observe qu'au même moment, à midi, le premier jour d'été, et bien le soleil forme une ombre à partir d'une colonne. Vous voyez ici on a notre colonne à Alexandrie, et au même moment il y a une ombre qui se forme. Donc ici il y a une ombre, et cette ombre elle forme un angle de 7 degrés par rapport à la colonne. Donc qu'est-ce qu'on peut en déduire ? Et bien on peut en déduire que comme les rayons du soleil nous frappent de manière parallèle, et bien la seule raison pour expliquer le fait que à Sien il n'y ait pas d'ombre et à Alexandrie il y ait une ombre de 7 degrés, c'est que la terre est légèrement incurvée. Vous voyez comme la colonne se situe perpendiculaire à la terre mais que la terre est incurvée, et bien à Sien ça forme un angle droit, à Alexandrie ça forme un angle droit, mais comme la terre est incurvée, et bien à Alexandrie cet angle droit forme maintenant un angle de 7 degrés par rapport aux rayons du soleil. Donc troisième observation, angle de 7 degrés à Alexandrie. Et du coup que nous indique cet angle de 7 degrés ? Et bien 7 degrés sur un cercle ça représente en gros 1 cinquantième. Donc 7 degrés ça fait 1 cinquantième à peu près de 360 degrés. 360 degrés c'est le nombre de degrés dans un cercle. Et ça c'est très très important parce que ça veut dire que la distance qui sépare Alexandrie de Sien, si on considère que la terre est un cercle, est une sphère, mais cette portion est simplement, vous voyez, une découpe de la terre comme on peut le voir ici, et donc ça nous donne un cercle, et bien la distance qui sépare Alexandrie de Sien, ça représente 1 cinquantième de la circonférence totale de la terre. A partir de l'angle, on est capable de déduire que la distance qui sépare Alexandrie de Sien, ça représente 1 cinquantième de la circonférence totale de la terre. Et ça c'est encore une fois très très intéressant parce que si c'est quasiment impossible à l'époque de calculer la circonférence totale de la terre en faisant le tour de la terre, on est cependant capable de connaître la distance qui sépare deux villes en Egypte. Et cette distance, elle est environ de 5000 stades. Alors le stade c'est une unité grecque à l'époque. Parfois on utilise encore un petit peu cette même logique lorsque aux informations pour qu'une distance soit un petit peu plus concrète, on dit par exemple ça fait 30 stades de foot ou 50 piscines olympiques. Et bien là c'est un peu la même logique sauf que pour eux c'était vraiment une unité officielle d'une certaine manière. Et donc un stade ça représentait une certaine distance. Et on savait à l'époque que la distance entre Alexandrie et Sien elle était d'environ 5000 stades. Donc puisque l'on sait que la distance qui sépare Alexandrie et Sien elle est de 5000 stades et que cette distance représente 1 cinquantième de la circonférence totale de la terre, pour calculer la circonférence totale de la terre il suffit de multiplier cette distance par 50. Du coup 5000 x 50 ça fait 250 000 stades. Et a priori si notre méthode est correcte ça veut dire que la circonférence totale de la terre est de 250 000 stades. Alors combien ça fait 250 000 stades ? C'est là que ça se complique un petit peu puisque suivant les régions le stade n'avait pas tout à fait la même distance. Et donc en gros si on fait une moyenne des différentes utilisations du stade on peut voir que à 1% de marge d'erreur ça représente 40 000 km. Et 40 000 km c'est précisément la circonférence de la terre. Donc à environ 1% de marge d'erreur, Eratosthen avec sa méthode géométrique a été capable de calculer très très précisément donc il y a plus de 2000 ans la circonférence de la terre. Donc ça c'est vraiment un accomplissement qui est majeur puisque ça relie à la fois la physique et les mathématiques pour montrer que l'esprit humain simplement en déduisant de caractéristiques physiques et par un raisonnement mathématiques, on est capable de calculer des choses qui pourtant sont inaccessibles à la vue directe et donc c'est vraiment un accomplissement majeur. Voilà donc j'espère que ça aura pu vous intéresser. Si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner et puis on se voit dans une prochaine vidéo pour continuer notre exploration du cosmos.